En cette période de pandémie du Covid-19, la solidarité est recommandée, surtout à l'égard des personnes vulnérables. C'est ce qu'a justement compris le jardin s'Afrique de Maître Sadekou Alao qui a appuyé les personnes vulnérables du 1er, 2e et 3e arrondissement de Cotonou. L'ONG a initié ces personnes vulnérables au port de masques et leur a fait un don de vivre pour les soutenir en cette période difficile. Cette crise sanitaire que nous connaissons tous impacte d'une manière ou d'une autre, donc de manière indirecte ou indirecte les populations. Et donc ce sont les populations les plus vulnérables qui subissent en premier ces conséquences-là qui sont inattendues, que nous ne savons pas surtout. Et donc c'est l'occasion pour Gerdès Bénin de faire un clin d'œil envers ces populations, leur soutenir tant soit peu à travers ces dons de vivre. Ce geste de cœur de Gerdès Afrique est la preuve tangible que l'ONG s'occupe des questions liées à la vie humaine. Je suis ravie que Gerdès Afrique ait pensé à la population pénible et surtout les habitants d'Aïnofilé sont très ravis de s'occuper dans leur compagnie Gerdès Afrique. Si toutes les ONG nous trouvent aussi apportés leur apport comme ça, quand chacun parle dans la ville, et bien élégation rural et 더 petit quartier, je pense que la vieчит se verroule plus qu'uses problèmes. Notre vie quotidien n'aimée離res pas d'hommes également. Assouez à nos yeux dans les personnes qui nous essayent de mouvement. C'est le Ministro qui est de la France ayant est d'éclosé en direction d'hommes, à l'Alliance ionale, à tous les songations de Comme Gerdès Afrique, des structures de bonne volonté sont attendues pour voler au secours des personnes en situation difficile et donc vulnérables. Cela pourra contribuer à sauver des vies humaines.